Vous êtes en pleine prospection ? Depuis le début de notre arrivée, nous avons une liste énergie de plusieurs joueurs. On observe et on analyse les joueurs aussi bien en interne dans le championnat local que l'expert. Le fait est que la plupart des joueurs qui sont convoqués, qui jouent dans les grands championnats, dans des grands clubs, dans la haute compétition, sont appelés le plus souvent. Mais nous, on a démontré dans notre dernière liste qu'on est aussi attentifs au championnat interne. On continue dans cette lancée, on ne va pas sortir de notre chemin, on continue sur notre lancée et on continue à observer. C'est important pour le football camerounais et pour les joueurs que le sélectionneur soit présent sur le stade pour les voir évoluer. Le Cameroun entame les éliminatoires du mondial en juin prochain. À quoi s'attendent les nouveaux joueurs ou des retours ? La stratégie a déjà été définie par rapport aux deux prochains matchs qu'on a contre le Malawi et la Côte d'Ivoire. On a déjà lancé une préliste qui devra sortir dans les prochains jours, je pense. Le fait est, c'est qu'on attend de voir la confirmation pour voir si les matchs ont été reportés au mois de septembre ou pas. On est toujours dans ce suspense-là, mais on a déjà le plan B qui a déjà été présenté. C'est de pouvoir continuer à faire le stage, de regrouper quand même les joueurs et de faire deux matchs amicaux au cas où les matchs officiels ne sont pas du fait. Donc là, on attend de voir ce qui va arriver. On a le plan A, on a le plan B. Et vous allez voir qu'on espère que la situation du Covid ne va pas nous empêcher d'avoir les joueurs comme on a eu lors du dernier stage. On a eu l'absence de 13 joueurs, malheureusement, qui sont tous susceptibles d'être titulaires de l'équipe. Donc on peut s'attendre pour les prochains matchs Malawi et Côte d'Ivoire ou pour le stage. L'équipe au jour d'aujourd'hui qui est pour moi la plus forte. On avait deux objectifs clairs lors de la qualification pour la Cannes. C'était de finir premier de groupe et c'est ce qui a été atteint, c'était l'objectif principal. Et le deuxième objectif, c'était de voir le plus de nombre de joueurs possibles au sein de la Tania, de porter ce maillot. Donc c'est ce qu'on a fait. Sur le dernier stage qu'on a eu, on a eu 13 joueurs, comme je vous l'ai dit, qui n'ont pas pu voyager parce que le gouvernement français, chinois et japonais n'ont pas permis le voyage de certains joueurs. On avait défini comme stratégie de voir le plus de joueurs possibles, c'est ce qu'on a fait. De voir des joueurs à l'externe et à l'interne aussi, c'est ce qu'on a fait. Mais bien évidemment, là, on arrive sur des échéances très importantes pour la nation, qui est la qualification pour la Coupe du Monde et aussi la Cannes. Donc on prépare ça. Et bien entendu, maintenant, ça a eu aux joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes tous les week-ends pour qu'on puisse les convoquer. Parce que moi, je veux avoir l'équipe la plus forte et bien entendu, c'est ce qui va arriver dans les prochaines échéances. Quelle est l'appréciation de votre groupe où la Côte d'Ivoire représente clairement le principal adversaire ? C'est vrai que théoriquement, la Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus difficile théoriquement sur le papier. Mais on ne peut pas voulu qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de petites nations. On a vu les deux matchs qu'on a eu contre le Mozambique pour la qualification de la Cannes où ça a été très difficile. Ils viennent de changer d'entraîneur qui a une grosse ambition. Donc ça va être un match difficile, même le Malawi. Donc, comme je vous ai dit, on va prendre match à match. D'abord, avant la Côte d'Ivoire, on a le match du Malawi. Donc là, on se fixe déjà, on se concentre déjà sur le Malawi. Et vous savez que jouer chez l'adversaire en Afrique, ce n'est pas facile. dû au terrain, dû aux conditions, à plusieurs choses. Les voyages, l'organisation, ce n'est pas facile. Tout le monde le sait, on se prépare. Moi, j'accepte la remarque que vous avez fait que ça va se jouer entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun pour être premier du groupe. Mais il faut tout le temps qu'on soit attentif aux autres équipes parce que souvent, on peut perdre la qualification contre ces autres équipes. Donc ça va être un groupe très équilibré où chaque match va être très important pour notre chemin jusqu'à la qualification. Ces éliminataires sont clairement une occasion dans la perspective de la Cannes. Comment envisagez-vous la préparation de cette compétition ? C'est vrai qu'il y a deux échéances qui arrivent et qui sont très très importantes. On va déjà se fixer sur la qualification de la Coupe du Monde qui est très importante. On veut gagner, on veut se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc ça, c'est le premier objectif. Et c'est vrai qu'avec ces matchs-là, ça va être encore décalé. On va se servir de ces matchs-là aussi pour gagner, pour se qualifier et bien entendu pour préparer l'équipe pour la Cannes. On sait que c'est d'une grosse responsabilité car on joue à la maison. Le peuple attend une équipe sur le terrain qui s'orgueille, qui donne tout, qui mouille le maillot et que l'équipe puisse se revoir sur les prestations de l'équipe sur le terrain. Ça, on sait très bien notre objectif et on sait très bien l'attente qu'on a par rapport à ça. Mais là, on ne va pas divaguer, on va se concentrer déjà sur les deux premiers matchs. En espérant, si c'est en juin, de le jouer tout de suite Malawi ou Côte d'Ivoire. Ou sinon, de préparer le stage, renforcer l'équipe, l'union dans le stage de préparation. Et si les matchs sont au mois de septembre, d'être déjà préparés pour le mois de septembre. Le premier, on se fixe objectif Malawi et Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup.